Bienvenue ici à Cannes avec une légende du cinéma. James Woods est avec nous. Bonjour James. Bonjour Patrick, comment ça va ? Très heureux de vous accueillir ici. Pour moi c'est une expérience extraordinaire. Indeed, la première fois ici pour moi, il était une fois en Amérique avec Sergio Leone, M. De Niro, M. Connolly. Il était pour moi une expérience extraordinaire à la fois. Et encore maintenant 30 ans, après 28 ans après, c'est encore une expérience extraordinaire. Ce film, présenté en 1984 ici au Festival de Cannes, hors compétition, ressort maintenant avec 20 minutes supplémentaires entièrement restauré grâce à Martin Scorsese et la fondation Gucci qui a permis d'investir dans cette restauration pour enfin rendre justice. La contribution de Gucci est très importante parce que sans Gucci, nous n'avons pas le film, la vision de le grand maître Sergio Leone. Maintenant, avec la contribution de Gucci et l'intérêt des gens comme vous... – Et Martin Scorsese, qui se bat pour cela. – Martin Scorsese, c'est parfait qu'un homme fort comme Martin Scorsese est responsable pour la restauration, pour la réinvention. – C'est ça, redonner la vérité de l'heure. – De travailler d'un maître comme Sergio Leone. – Oui, parce qu'évidemment, c'est un film extraordinaire. Vous êtes Max dans ce film, aux côtés de Robert De Niro, que vous allez retrouver quelques années après dans Casino. Mais Max, c'est ce personnage qui va incarner, à travers l'histoire de l'Amérique, et de cette amitié, de cette trahison, de cette ambition. Finalement, toutes les convulsions de l'Amérique. – Un symbole d'agression économique. Parce que Sergio m'a dit, pendant le shooting du film, le tournage du film, il était une fois en Amérique, et était pour lui le troisième d'une triptyque, une triptyque de, il était une fois de l'Ouest, DocuSucker, en effet, le premier... – Il était une fois la Révolution. – Oui, 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 la Révolution, oui. Pour lui, il était une 10, 11, 12 heures triptyque, trilogie, une vision socialiste de l'expansion capitaliste des États-Unis. – C'était la vision de l'artiste italien qu'il était d'abord. C'était le regard d'un artiste italien sur l'Amérique. – Oui, c'est très difficile pour l'Amérique de voir la nature de notre pays. – Les Américains, I'll say this in English, les Américains are very patriotic. We love our country very much, as many people do. – But we are sometimes very stubborn in our view of ourselves. – And Sergio, Sergio Loni aime beaucoup America. – Oui. – Pour lui, America était un pays de fantasie, de la rêve. Et en effet, l'image finale d'Il était une fois en Amérique était Robert De Niro dans l'Opium Den. – C'est là, dans la fumerie d'Opium. – Oui, oui, oui. Et il regarde l'audience, il se rire. – C'est ça. – Est-ce que c'est un rêve ? – C'est ça. – Ou non ? – Exactement. – Comme Amérique, est-ce que c'est un rêve ? – Ou est-ce que c'est possible qu'Amérique a le potentiel d'être vivre un grand pays d'histoire ? – Bonjour. – Je suis avec Sergio, nous marchons à Tchini-Titan. – Sergio, c'est Jimmy, Jimmy, vous connaissez Freddy. – I said, oh, hi, Freddy. – And we walk, nous marchons, nous marchons. – And I look over and I said, Freddy Fellini? – He said, yeah. – Federico Fellini? – I said, oh. – So, you know, je suis un acteur simplement, you know, un jeune acteur, c'est une opportunité from heaven, you know, avec Sergio Leone et Federico Fellini, walking along. L'image toujours que j'ai dans ma tête, le jour que je marche avec Sergio Leone et Federico Fellini. – Extraordinaire, extraordinaire. – Non. – Et il vous fait incarner Max. – Non, mais non, je recherche les temps, pas dire. – Mais ce personnage de Max, il est terrifiant. Il vous fait incarner cette espèce de turpitude, cette terrible de l'homme face à son destin, face à son ambition. – Et il représente l'homme carnal, l'homme animal du système économique aux États-Unis, du système politique. À la fin du film, Max est le secrétaire de commerce. C'est une position politique qui est susceptible de corruption, peut-être. L'image finale dans le film de Max était une photo double, un doublé de photos. Et j'étais là, en set, et j'ai demandé à Sergio, pourquoi est-ce que c'est une photo double? Et il disait, c'est très important pour l'audience ne pas être certain que… Est-ce que c'est Max ou peut-être… Non, Max. Est-ce que Max a été volé? – C'est ça. C'est évadé. – Elle était volé. Elle était volé ou non. Et Sergio, pour lui, c'est très important, le final du film, d'être un mirage, un rêve. – C'est merveilleux. Et la musique des New Bricones là-dessus. – Une histoire très importante. – Le final du film, scène du film, est-ce que c'est le moment final des amis, Max et Noodles? Et Sergio dit à moi, « Jimmy, j'ai pour vous aujourd'hui un cadeau. » « Qu'est-ce que c'est ? Oh, un cadeau. J'aime les cadeaux. Qu'est-ce que c'est le cadeau ? » « Il m'a dit, « Inno Morricone a fait la musique pour le scène final. » « Et nous avons la musique en le set aujourd'hui. » « Pendant le scène, je veux voir le tir. » « Et pendant le moment, la musique d'Igno Morricone comes up on the set. » « Merci beaucoup, James Woods. » « Il était une fois en Amérique. » « Once upon a time in America. » « Pour toujours, le grand chef-d'œuvre de Sergio Leone. » « Avec vous, Max, éternellement. » « Et extraordinaire acteur que vous êtes. » « Nous étions ravis d'être à Cannes ensemble. » « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 » Sous-titrage FR ?